Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de l'Institut de physique de Rennes, organisée en partenariat avec la Société Française de Physique. Je veux juste vous rappeler que vous pouvez revisionner toutes les conférences sur la chaîne YouTube de l'IPR et que la prochaine conférence aura lieu le mardi 24 avril et sera donnée par Aziz Gouffi qui est maître de conférence à l'Institut de physique de Rennes. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pascale Sennelard qui est directrice de recherche au CNRS qui travaille au C2N au centre de nanotechnologie et nanosciences de Paris-Saclay à Marcoussi. Pascale a réalisé ses études à l'école polytechnique et elle est ensuite rentrée au CNRS, est devenue directrice de recherche. Elle a travaillé sur l'interaction laser-matière et elle a réalisé différents travaux marquants qui lui ont valu différents prix, en particulier la médaille d'argent du CNRS délivrée en 2014. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pascale et on aura un peu de temps à la fin pour des questions. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas ? Si ça marche ? J'entends pas. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Je veux bien qu'on bascule sur mes slides. Et donc je vais vous parler des recherches qu'on fait effectivement au centre de nanosciences et de nanotechnologie, donc dans le sud de Paris, où en fait je viens au départ de la physique du solide, donc je travaille sur les composants semi-conducteurs, les matériaux de l'opto-électronique, mais on va vers ce qu'on appelle les technologies quantiques. Donc je vais vous présenter comment on est maintenant capable de générer dans des systèmes qui sont au départ des systèmes qu'on peut utiliser pour faire de l'opto-électronique standard, donc comme le pointeur laser que j'ai là, dans mon petit pointeur laser, pour faire des composants vraiment quantiques, où on va générer la lumière photon par photon, manipuler la lumière photon par photon. Donc ça c'est une photo du centre nanosciences et nanotechnologies, tel qu'on espère qu'il sera dans quelques semaines, quelques mois, pour pouvoir déménager. Actuellement en fait, je travaille à Marcoussi, donc le centre de Paris est ici, Marcoussi c'est là, Polytechnique, l'université d'Orsay est ici, donc on est ici un petit peu isolé, mais on a une salle blanche de très haut niveau, avec toutes les facilités technologiques qu'on peut imaginer, et vous allez voir que, pour ce que je vais vous raconter, c'est un ingrédient essentiel de la physique qu'on développe. Alors je vais vous parler de technologies quantiques, et je vais commencer un petit peu par du contexte, sachant qu'en fait c'est un thème qu'on entend de plus en plus dans les médias, donc j'ai voulu prendre quelques exemples, donc c'est vraiment un moment particulier pour les technologies quantiques. Donc ça c'est un article du New York Times de l'été dernier, les cinq technologies qui vont changer votre monde, et évidemment, parmi ces cinq-là, il y a l'ordinateur quantique. Le Guardian qui dit que la nouvelle course à l'espace, c'est la course de l'ordinateur quantique, tous les médias en parlent, et donc par exemple, ça c'est l'été dernier, la Chine, leader des communications quantiques, et puis on se dit qu'il se passe quand même quelque chose quand ça arrive sur TF1, quand TF1 commence à faire un focus sur la puissance de l'ordinateur quantique, on commence à se dire qu'il se passe quelque chose. Alors en fait, ça c'est un peu le buzz des médias, etc. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en fait, les acteurs économiques, les journaux économiques commencent à parler de ça. Donc là, c'est un article des Echos, vous avez ça aussi dans la Tribune, l'Usine Nouvelle, c'est quand même un journal qui est assez sérieux, qui est un peu moins grand public, et aussi il s'intéresse à l'ordinateur quantique. Donc c'est quoi tout ce buzz ? Eh bien, tout ce buzz, c'est l'idée qu'on a vécu au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, une première révolution quantique, les gens maintenant l'appellent la première révolution quantique, celle qui a donné naissance au transistor, au laser, qui fait qu'on a le GPS grâce aux horloges atomiques. Tous ces composants qui sont maintenant dans notre quotidien, très présents, en fait reposent sur la mécanique quantique, mais reposent sur des concepts assez simples de la mécanique quantique, sur la possibilité de connaître et de contrôler les états quantiques d'un système, et puis sur la possibilité de les ingénierer. Donc là, la physique des semi-conducteurs, les nanotechnologies ont un rôle, on a pu transformer un laser d'un objet de laboratoire à une puce qu'on peut mettre dans n'importe quelle télécommande. Ça, c'était la première révolution quantique. Finalement, ici, on n'a pas encore exploré les concepts qui posaient le plus de questions aux fondateurs de la mécanique quantique. Et c'est maintenant ces concepts très subtils, comme l'intrication et la cohérence, qu'on veut exploiter pour faire une deuxième révolution technologique basée sur la mécanique quantique. Donc on parle de deuxième révolution quantique qui est en train de se mettre en place. Et donc je veux revenir un tout petit peu sur les deux concepts clés de cette deuxième révolution. Le premier, c'est la cohérence quantique. C'est l'idée que si j'ai un système quantique, donc je fais un dessin d'un puce potentiel dans lequel j'ai deux niveaux, deux niveaux, 0 et 1, eh bien, on dit que je peux manipuler de manière cohérente cet état si je suis capable de l'emmener de 0 à 1 de manière complètement contrôlée. Et c'est comme ça qu'on va du bit d'information classique. Le bit d'information classique dans l'ordinateur qu'on a tous actuellement, il vaut soit 0, soit 1. Si je suis capable de contrôler un système quantique individuel pour faire n'importe quel, pour avoir ces oscillations, ici, je vais pouvoir créer n'importe quelle superposition de 0 et de 1. Mais ce n'est pas une superposition statistique, c'est vraiment un état défini qui va s'écrire comme ça. Et vous voyez que cet état, il porte beaucoup plus d'informations que juste 0 ou 1, en fait une infinité. Alors je voudrais d'abord illustrer pourquoi cette cohérence quantique, cette possibilité de prendre cette valeur de 0 et de 1 combinées, peut donner de la puissance. Alors je vais faire une image très simple que je n'ai pas du tout inventée, que j'ai trouvée dans une vidéo scientifique de vulgarisation qui est de très très grande qualité qui s'appelle « La magie du cosmos ». C'est la question comment, dans un monde quantique, on ferait sortir ce petit personnage ici de ce labyrinthe. Dans le monde classique, vous et moi, quand on essaie de sortir d'un labyrinthe, à chaque intersection, on va devoir aller à droite ou à gauche et faire un choix. Et on va faire soit comme le petit poussé, on va marquer le chemin, soit on va prendre un carnet, on va noter, et on va explorer tous les chemins du labyrinthe petit à petit jusqu'à trouver la sortie. Dans un monde quantique, où on peut créer ces superpositions de 0 et de 1, on peut en fait faire une analogie en disant qu'à chaque intersection, ce petit personnage, s'il est quantique, il va pouvoir aller à gauche et à droite en même temps. Et là, évidemment, on voit bien qu'il va pouvoir trouver la sortie du labyrinthe beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors, c'est une image séduisante, qui est en fait tout à fait réelle. Il y a un petit point subtil que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que si vous regardez la particule ou le petit personnage, si vous lui demandez s'il est allé à droite ou à gauche, et qu'il vous répond, si vous avez un moyen de savoir s'il est allé à droite ou à gauche, il ne sera plus dans cet état de superposition de droite et gauche. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ce problème de sortir du labyrinthe sera résolu très efficacement. Donc, il sortira, le personnage, on ne saura pas par où il est passé, mais il sera sorti. Donc, ça, c'est un des premiers ingrédients très puissants de la mécanique quantique qui n'est pas encore vraiment exploré dans les composants qu'on utilise actuellement. Le deuxième, c'est l'intrication. L'intrication, on peut le voir comme une propriété de deux particules qui partagent un destin commun. Donc, je prends deux particules A et B et je vais considérer que j'ai un état intriqué quand j'ai un état de strip-là, un état où soit les deux particules sont dans l'état zéro, soit les deux particules sont dans l'état 1. C'est très puissant parce que si maintenant je sépare, si je sécris cet état-là de mes deux particules, et si maintenant j'envoie une particule à Paris et une à Rennes, et que je fais une mesure sur une des deux particules, donc je rajoute un détecteur là, et bien ici, si je trouve que la particule A était dans l'état zéro, et bien la mécanique quantique me dit que dans ce cas-là, la particule B est également dans l'état zéro. Et si la particule A est dans l'état 1, la particule B sera dans l'état 1. Donc c'est cette propriété d'intrication qui est au cœur de la téléportation, qui est une propriété très puissante qu'on peut exploiter pour faire des nouvelles fonctionnalités dans des composants, dans l'ordinateur quantique en particulier. Alors cet ordinateur quantique, il y a énormément, ordinateur, calculateur, etc., il y a beaucoup de systèmes qui sont explorés au niveau international, j'en ai mis quelques-uns ici juste pour donner un aperçu, il y en a beaucoup plus que ça. On essaye de manipuler donc des systèmes quantiques individuels, que ce soit des atomes, des ions, des qubits supraconducteurs, à base de circuits supraconducteurs, des défauts dans les solides, par exemple dans le diamant ou dans le silicium, ou différents types de boîtes quantiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vous parle d'un monde comme si c'était demain, j'ai envie quand même de faire un clin d'œil sur tous ces systèmes-là. Bien qu'on sache maintenant manipuler les systèmes quantiques à l'échelle individuelle de manière très précise et de manière très contrôlée, en termes de technologie quantique, on n'en est pas encore à l'Internet, on en est plutôt ici. On en est plutôt à une époque où on est encore en train de connecter deux systèmes quantiques à la main, laborieusement, etc. Côté communication quantique, on est un petit peu à l'âge du télégraphe, on arrive à envoyer un message de A à B. Des fois, on trouve que ça va un peu trop vite. Pourquoi je dis ça ? C'est que, d'une certaine façon, tout ça paraît très mystérieux. Et des fois, on se dit que ça va être très difficile et qu'on ne va pas y arriver. Parce que les propriétés quantiques qu'on veut mettre en œuvre, elles sont très fragiles. J'en parlerai un peu plus tard. Malgré tout, si on regarde un peu dans notre passé et qu'on se dit « Mais comment on est allé ici, de là, au milieu du XXe siècle, à la situation d'aujourd'hui où on a tous un ordinateur dans la main ? » Eh bien, le chemin n'était pas du tout clair. Personne n'a vraiment compris comment on est arrivé là, mais on y est arrivé. Du point de vue des technologies quantiques, on est vraiment sur la gauche de cet écran. Mais il y a un espèce d'élan global qui fait qu'on essaye de voir si on peut apporter des applications qui auraient un sens au quotidien, des importances pas demain tout de suite dans votre quotidien, mais globalement, petit à petit, qui se rapprocheraient d'applications quotidiennes. Alors, je veux parler plus, en fait, aujourd'hui, de la lumière. Des technologies quantiques à base de lumière. Et la lumière, c'est un objet très intéressant pour les technologies quantiques. Alors, on connaît tous les expériences de Fondi-Jong. On sait que la lumière est une onde qui interfère. Ce qui est très intéressant au point de vue quantique, c'est que si je prends cette interférence de Fondi-Jong et que je baisse l'intensité de ma source lumineuse ici, je vais voir apparaître sur mon écran qui enregistre le signal petit à petit des impacts individuels qui correspondent au grain de lumière, le photon. Et donc, cette dualité onde-particule, c'est ce qui fait, en fait, ce qui est au centre de toute la mécanique quantique, c'est ce qui fait que la lumière, on va vouloir l'utiliser pour porter la formation quantique. Donc, c'est un objet très agréable pour manipuler la formation quantique et je vais vous le montrer tout de suite. Ce que je vous ai dit, c'est que je veux pouvoir coder la formation dans deux états de mon système. Donc, si je considère la lumière, je peux par exemple m'intéresser, je vais dire, je vais prendre de la polarisation. Si le champ électrique oscille en horizontal, je vais dire que c'est zéro et si le champ électrique oscille dans une direction verticale, je vais appeler ça 1. Et on sait faire ça, c'est-à-dire que je sais mettre un polariseur optique dans un sens ou dans l'autre et hop, j'ai créé mon zéro et mon 1. Mais je peux créer zéro plus n'importe quelle phase 1 avec une lame d'onde simplement. Donc, vous voyez que manipuler simplement la lumière pour créer cette superposition, c'est en fait trivial. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est de créer des états de lumière quantiques, des états qui contiennent qu'un seul photon. Alors, les états qui contiennent qu'un seul photon, ils ont beaucoup d'applications dans les technologies quantiques. Et la première, c'est l'échange, c'est la possibilité d'échanger des clés de cryptographie sécurisées. Donc, j'ai mis une image de ce film fameux sur la machine Enigma. En technologie quantique, on veut faire de la communication quantique, c'est-à-dire qu'on va faire une communication entre deux personnes et si chaque photon, pardon, si l'information, au lieu d'être portée par des impulsions lumineuses intenses, n'est portée que par un seul photon, tout espion qui voudra prélever l'information sera détecté. C'est le principe de base. Donc, si je sais faire une source qui émet la lumière, grain de lumière par grain de lumière, je suis en principe dans une situation où je suis absolument sûr de la sécurité de mon réseau de communication. ça, c'est un premier point. L'autre point évident, c'est que là, c'est juste pour envoyer de l'information de A à B de manière sécurisée. Si on veut aller vers ce que Jeff Kimball appelle l'Internet quantique, qui est encore très, très science-fiction aujourd'hui, mais quand même, la Chine a démontré la téléportation via satellite l'été dernier. La lumière quantique, le photon unique est indispensable pour relier deux points quantiques les uns entre eux et distribuer cette intrication sur un réseau à grande échelle. Donc ça, c'est les applications les plus évidentes de la lumière quantique pour les futures technologies quantiques. En fait, il y a d'autres applications. On sait aussi qu'on peut utiliser la lumière pour faire de la simulation quantique. Donc les gens essayent de simuler des problèmes chimiques grâce à la puissance de la simulation ou du calcul quantique pour créer de nouvelles molécules. Ou on peut faire aussi, donc il y a des groupes qui développent l'ordinateur quantique optique qui cette fois-ci s'intéresse à manipuler la lumière quantique sur plus, donc des photons uniques, des photons intriqués sur plus. Alors, comment est-ce qu'on génère des photons uniques ? Eh bien, si vous regardez la lumière qui éclaire cette salle et que vous regardez la statistique des photons qui est émis, en fait, ils sont émis par paquets. Globalement, on émet plusieurs photons à la fois plutôt qu'un seul à la fois. L'image, c'est un seau d'eau qui oscille et qui, de temps en temps, lâche un petit verre d'eau des paquets de photons. Si vous prenez un laser, le nombre de photons est aléatoire dans le temps. Si je reprends une image d'analogie avec de l'eau, c'est vraiment la pluie qui tombe sur le toit, c'est le bruit de la pluie qui tombe sur le toit. Les événements sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire que de temps en temps, j'en ai un, de temps en temps, j'en ai deux, de temps en temps, j'en ai trois. Si je veux émettre, avoir de la lumière photon par photon, en fait, le système de choix, le seul système qui peut vraiment faire ça de manière intrinsèque, c'est un atome unique. Si je prends un atome qui peut ne supporter qu'une seule excitation, eh bien, en fait, il va émettre les photons un par un. Alors, est-ce que prendre un atome, alors on va discuter juste après, est-ce que prendre un atome, c'est facile ? Globalement, c'est quand même pas un objet facile à manipuler, un atome tout seul, mais même si j'étais capable de le faire, ça ne serait pas suffisant parce qu'un atome, c'est un émetteur ponctuel. Un atome, ça émet par définition, c'est l'émetteur ponctuel des cours d'optique, donc ça émet la lumière dans toutes les directions de l'espace. Donc, si je veux faire vraiment une source de lumière qui émet les photons un par un efficace, je vais avoir du problème, des problèmes si je mets juste une lentille derrière pour récupérer les photons. Donc, en fait, il ne suffit pas d'avoir juste un atome, il faut en fait essayer de trouver une façon de faire que l'atome n'émette que dans une seule direction. Donc, c'est ça l'objet qu'on essaye de construire. On essaye de construire un objet qui est en gros un atome et au lieu d'émettre dans toutes les directions, il va émettre dans une seule direction de manière bien définie. Alors, pour faire ça, en fait, modifier la façon dont un émetteur émet la lumière, en fait, ça a été compris il y a 70 ans maintenant, on peut le faire. l'émission de lumière, ce n'est pas une propriété intrinsèque de l'émetteur, c'est une propriété couplée de l'émetteur et de son environnement optique. Si vous mettez l'atome dans une cavité, vous voyez bien que les photons qu'il va émettre, ils vont revenir sur lui, etc. Donc, on a le moyen, en fait, de faire de l'ingénierie du champ électromagnétique autour de l'atome de façon à modifier ses propriétés d'émission. Donc, ce domaine qui a été initié par Serge Haroche que vous avez eu la chance d'écouter récemment ici, eh bien, c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour faire que l'atome n'émette que dans une seule direction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'atome, alors je lui ai changé de forme, là maintenant, il a une forme d'un petit triangle parce que c'est mon atome, il a une forme d'un petit triangle, je vous le montrerai juste après. Je vais le mettre maintenant dans une cavité optique, une type cavité qui ressemble à un Fabri-Perrault. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça ? Eh bien, je favorise un mode particulier de la lumière à une fréquence bien précise avec une forme spatiale bien précise et quand je fais ça, eh bien, j'augmente le couplage de l'atome avec ce mode-là. Et donc, la propriété qu'on peut exploiter, c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'émission spontanée. Si je regarde la façon dont mon atome émet de la lumière, eh bien, si je le mets dans la cavité, je vais pouvoir faire en sorte qu'il émette plus vite. Il va se coupler plus fort avec ce mode de cavité optique et donc, comme il va émettre plus rapidement dans ce mode-là, il va émettre en proportion, en fait, pratiquement tous ses photons dans ce mode-là. Si j'accélère son émission spontanée d'un facteur F, ici, la probabilité qu'il émette dans ce mode va être F sur F plus 1. Vous voyez qu'il suffit que j'accélère d'un facteur 10 l'émission de mon atome dans ce mode et je vais récupérer plus de 90% des photons émis par l'atome. Donc, je vais me retrouver dans cette situation très proche d'avoir un atome qui émet dans une seule direction qui est la direction que j'aurais décidée par la cavité que j'aurais dessinée autour de l'atome. Alors, là, j'ai parlé de modèles théoriques. Tout ça, c'est sur le papier, c'est bien gentil. Piéger un atome en cavité, c'est quand même un tour de force que des équipes savent faire maintenant depuis une quinzaine d'années. J'ai fait une liste ici. Donc, il y a des groupes très connus en France, à Paris, à Orsay, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. en utilisant des techniques de refroidissement laser, il est possible de piéger un atome, un seul atome, pendant quelques secondes dans une structure de miroir. Donc ça, c'est une image du groupe de Gérard-Drumpeux à Garchin au Max Planck Institute. Est-ce que, ça, c'est sur le schéma, en vrai, ça ressemble plutôt à ça. C'est une manip d'optique où vous pouvez compter en général une quinzaine de lignes laser. c'est quand même un tour de force expérimental, c'est magnifique, mais c'est quand même pas... On ne se dit pas qu'avec ça, on va réussir tout de suite à faire des composants qu'on va mettre dans cette petite télécommande. Et donc, ce qu'on essaye de faire, donc ça, évidemment, c'est les démonstrations qui entraînent le domaine, c'est-à-dire qu'on voit que c'est possible et puis on se dit, bon, maintenant, est-ce qu'on peut le faire mais dans des systèmes cette fois-ci compatibles avec des composants de semi-conducteurs. Donc, c'est ce que je vais vous raconter. Je vais vous montrer comment on fait, en fait, dans les matériaux de l'optoélectronique, les mêmes qui servent à faire ce petit laser rouge, là, on fait des atomes, alors ce ne sera pas un seul atome, ce sera des atomes artificiels dans des cavités qui émettent effectivement des flux de lumière qui contiennent chacun une impulsion, chaque impulsion à un seul flouton. Alors, évidemment, il n'y a pas de... en anglais, on dirait « there is no free lunch », il n'y a pas de magie. Je n'ai pas de table optique avec 40 000 miroirs, mais j'ai une grosse machine d'épitaxie pour commencer par faire mon composant. L'idée, c'est qu'une fois que le composant est fait, après, ça sera très facile à utiliser et je pourrais le mettre dans ma télécommande. On n'en est pas encore là. Mais donc, on va commencer par utiliser les matériaux semi-conducteurs, on va faire croître des matériaux semi-conducteurs, donc les matériaux 3,5, donc on va partir dans une chambre à ultra vide, on va partir d'un substrat et puis on va avoir ici des matériaux purs, donc gallium, aluminium, arsenic, et on va avoir des caches ici de façon à faire croître couche atomique par couche atomique mes différents matériaux. Je vais commencer par faire croître les deux matériaux que j'ai indiqués là, l'arsenure de gallium et l'arsenure d'aluminium. Ça, c'est une image au microscope électronique à transmission. Vous voyez que j'ai une quinzaine de couches d'arsenure de gallium ici, puis une quinzaine de couches d'arsenure d'aluminium ici, etc. Donc, on a vraiment un contrôle à l'échelle atomique des matériaux. Et ça, c'est le premier ingrédient que je vais utiliser dans ma structure, pas pour faire un atome artificiel, mais pour piéger la lumière. Je vais utiliser ça pour faire un miroir interférentiel. L'arsenure de gallium et l'arsenure d'aluminium, du point de vue de l'optique, ils ont des indices optiques différents, 3 et 3.5 en gros. Et donc, en alternant des couches d'épaisseur lambda sur 4, divisé par l'indice optique, je vais pouvoir faire de l'ingénierie de mon monoptique de façon à avoir un miroir diélectrique très réfléchissant. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour piéger la lumière, pour faire une cavité autour de mon atome artificiel. Donc, j'ai ici, vous avez ici une image de la cavité. Donc, j'ai deux miroirs ici. Et entre les deux, j'ai mis une couche un peu plus épaisse, d'épaisseur lambda, qui va me définir une cavité optique comme dans un fabri-peron. D'accord ? Donc ça, ça me piège la lumière dans une direction. Et puis, la troisième direction, en fait, cet objet-là, il fait quelques microns de large. Il a un indice optique élevé. Donc, finalement, dans l'autre direction, ça se comporte par réflexion totale interne comme une fibre optique. Donc, j'ai également piégé la lumière dans l'autre direction. Donc, cet objet-là, qui fait quelques microns de largeur et de hauteur, c'est une cavité optique de taille micrométrique qui piège la lumière dans toutes les directions de l'espace. Donc, j'ai ma cavité. Maintenant, je veux faire des atomes artificiels. Et pour ça, en fait, je vais utiliser un autre matériau qui s'appelle l'arsenure d'indium. L'arsenure d'indium, si on regarde, en fait, sa forme, son réseau cristallin, il est plus grand. Le paramètre de maille est plus grand que l'arsenure de gallium. Et donc, en fait, quand j'essaye de faire croître de l'arsenure d'indium sur l'arsenure de gallium, j'ai un problème. Les atomes, en fait, ils essayent de se conformer au substrat, mais il y a un moment où il y a beaucoup d'énergie qui est stockée et le système préfère relâcher de l'énergie en faisant une relaxation élastique, en faisant des petites gouttes comme ça pour minimiser son énergie. On se retrouve ici, donc ça, ça a été fait de manière très pionnière dans les années, fin des années 80, à l'époque où France Télécom faisait de la recherche en France à Bagneux. On voit ici une image de ces petits îlots par AFM qui sont donc ces petits îlots d'hiennes d'arsenure d'indium sur de l'arsenure de gallium. Après, je peux reprendre la croissance, je peux refaire croître dessus de l'arsenure de gallium et je me retrouve ici dans une image de microscope électronique en transmission avec des objets, des petits îlots qui font 20 nanomètres dans une direction et 3 nanomètres dans une autre direction. Et bien ça, c'est mon atome artificiel. Cet objet-là, c'est un piège pour les porteurs dans les 3 directions de l'espace. Ça confine les électrons et les trous dans mon semi-conducteur dans les 3 directions de l'espace sur l'échelle nanométrique et ça se comporte comme un atome unique. C'est 10 000 atomes qui se comportent comme un seul. Donc ça a été compris en fait au début des années 2000. Les gens ont montré qu'effectivement avec ça, je pouvais émettre des photons un par un. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien, on va par exemple, imaginons que j'excite mon système. Alors je peux le faire optiquement, électriquement, je peux prendre un laser de très haute énergie, créer des porteurs. Les porteurs vont arriver dans la boîte quantique, vont remplir les niveaux. Donc je peux mettre 2 électrons par niveau si je considère les degrés de liberté de spin. Et puis, ce système va vouloir revenir vers l'état fondamental en relaxant de l'énergie. Et il va le faire en émettant de la lumière. Donc j'ai décrit ici, j'ai créé 3 paires électrons-trous et je vais émettre un photon, puis un autre, puis un troisième. Donc je n'ai pas émis un seul photon. Mais l'ingrédient supplémentaire qui est essentiel ici, c'est de réaliser qu'en fait, j'ai des porteurs de charge, des électrons, des trous, qui sont piégés dans un volume qui fait quelques nanomètres de large. Donc en fait, ils subissent une interaction colombienne très forte. Et comme il y a une très forte interaction colombienne, et bien en fait, cet état-là ne peut pas rayonner à la même longueur d'onde que cet état-là qui ne peut pas rayonner à la même longueur d'onde que cet état-là. On a une relation univoque entre le nombre de particules et la longueur d'onde d'émission. Donc si je sélectionne juste cette longueur d'onde-là, j'ai un seul photon qui est émis et un seul. Donc je peux créer autant de particules de porteurs que je veux au début, à la fin, j'aurai un photon à coup sûr émis par mon atome artificiel. Voilà, donc j'ai mes deux ingrédients. J'ai un atome qui émet des photons un par un. J'ai une cavité pour essayer de faire en sorte que cet atome émette les photons dans une seule direction pour que je puisse faire un composant utile. Et donc, j'ai quand même un problème technologique de taille. Alors attendez, je vais revenir ici. Vous voyez que quand le matériau se réorganise pour créer ces petits tilots, il le fait comme il veut. Donc je ne sais pas où sont ces atomes artificiels. Ils ont une position aléatoire. Or, toute la physique que je veux faire, je veux pour avoir une source de lumière quantique efficace, je veux mettre cet atome artificiel exactement au centre de la cavité que je vous ai décrit pour vraiment contrôler son émission. Et j'ai des boîtes quantiques qui ont des positions aléatoires et puis qui ont aussi des fréquences d'émissions un peu aléatoires parce que quand j'ai 3 nanomètres de taille dans une direction, c'est 10 atomes. Donc vous imaginez bien que contrôler un système à 10 atomes près, c'est compliqué. Donc toute variation fait que la longueur d'onde va être différente. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? On peut faire croître par épitaxie, par gès moléculaire le miroir de Bragg. Ensuite, je fais pousser les boîtes quantiques. Donc je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas quel long gardon d'elles ont. Je fais croître un deuxième miroir de Bragg. Et normalement, pour fabriquer des micropiliers, qu'est-ce que je ferais ensuite ? Eh bien, je ferais une lithographie électronique ou optique histoire de faire un petit masque avec des ronds pour graver. Vous voyez tout de suite le problème. Si je fais ça, alors que je ne sais pas où sont les boîtes quantiques, le taux de fabrication, la probabilité que j'ai effectivement une boîte quantique dans ma cavité à la bonne fréquence, c'est 10,3, 10,4. Le domaine de recherche a commencé comme ça. On fabriquait des dizaines de milliers d'échantillers de cavités. On les regardait une par une jusqu'à en trouver une qui marche. On faisait ça au début des années 2000. On a arrêté. On a arrêté. On est reparti de cette idée-là. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé en 2007. On part de cet échantillon où je ne sais pas où sont les boîtes quantiques. Et l'idée, c'est qu'on va mesurer où sont les boîtes quantiques, l'atome artificiel, et dessiner la cavité autour. Donc l'idée, c'est que je vais déposer une résine photosensible. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour avoir des sources de lumière quantique, en fait, souvent, il faut refroidir. Donc en fait, je travaille à 10 Kelvin, à moins 260 degrés Celsius. Donc pour tester ces boîtes quantiques, je dois travailler à 10 Kelvin. Donc je prends cet échantillon, je dépose une résine photosensible et je vais faire de la lithographie optique comme vous faites ici en salle blanche, mais à 4 Kelvin. Je vais emmener ça dans un cryostat à 4 Kelvin et on va faire de la photolithographie à 4 Kelvin. On fait ça pourquoi ? Parce que je vais pouvoir utiliser l'émission des boîtes quantiques pour mesurer leur position. Donc l'idée, c'est que je vais prendre un laser, je vais le focaliser sur l'échantillon et donc ça va exciter mon petit émetteur qui va émettre des photons uniques ici, qui sont illustrés en orange. Donc je vais avoir un spectre d'émission très fin qui correspond à l'émission d'un seul photon à une fréquence très précise. Ce que je suis en train de faire quand je fais ça, je suis en train de focaliser un faisceau laser. Donc un faisceau laser, ça fait un micron de large, la loi de la diffraction. Mais l'objet que je suis en train de sonder, lui, fait quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres de large. Donc si je déplace mon échantillon par rapport au faisceau laser, en fait, ce que vous voyez, c'est que si mon émetteur est au centre du faisceau laser, il va être plus excité que quand il est au bord. Et quand il est plus excité, il va émettre plus de lumière. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vais simplement tracer l'intensité émise par mon émetteur en fonction de la position et je vais avoir une forme qui ressemble en gros à mon faisceau laser qui fait donc un micron de large mais je suis capable de pointer le maximum de cette courbe avec une précision a priori arbitraire. Alors pas arbitraire, qui est donnée par mon signal sur bruit, la stabilité de mon dispositif, etc. En pratique, on est capable de mesurer la position de la boîte quantique à 50 nanomètres près. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sait exactement où est la boîte quantique et ensuite l'astuce c'est d'avoir un deuxième laser, un laser vert qui celui-ci va changer les propriétés chimiques de la résine et donc quand j'ai mis ma boîte quantique au centre du laser rouge qui m'a permis de mesurer sa position, je vais allumer un laser vert. Ce laser vert va faire un trou, en fait, va modifier les propriétés de la résine à l'endroit où il y a mon émetteur. Donc je vais avoir un disque centré autour de mon atome artificiel et après quand je vais graver, je vais me retrouver avec mon atome exactement au centre de la cavité et c'est exactement ce qu'il me faut pour faire des sources de photons uniques efficaces. Donc en fait, on fait ça depuis 2008, on fabrique des échantillons qui ont cette tête-là, des micro-piliers et au centre, on a à chacun, au centre de chacun d'entre eux, on a un seul atome artificiel. Alors je vais vous montrer comment ce sont effectivement des sources de photons uniques très efficaces. Alors ça, c'est la génération suivante de composants que je vais vous montrer ensuite. Donc regardons les propriétés de ces composants. Alors je suis en train de parler de sources de photons uniques et bientôt je vais utiliser le mot brillance. Alors qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui émet des photons un par un et qui est brillant ? Eh bien ça veut dire que idéalement, je voudrais que chaque impulsion contienne un photon. Donc j'ai ces pulses-là qui sont pleins. Toute fenêtre optique non traitée me perd 2% de la lumière. Donc ça veut dire que quand je perds un photon, j'en ai zéro. Donc en réalité, j'ai plutôt quelque chose comme ça. J'ai plutôt beaucoup d'impulsions où il n'y a rien et de temps en temps j'ai un photon. Donc la brillance d'une source, en fait, c'est la probabilité que j'ai effectivement un photon. Donc je prends les composants que je viens de vous présenter, je prends ces micropiliers et je vais regarder quelle est la probabilité que j'ai un photon à la sortie de mon composant. Donc en fait, je peux tracer le signal, j'envoie ça sur un détecteur, je vais regarder le nombre de coups, donc on a des détecteurs qui permettent de détecter des photons un par un et on va avoir un certain nombre de coups. Donc si j'excite mon système très fort, je vais créer beaucoup de porteurs et je suis sûre que je vais avoir un photon qui est émis à la fin de la chaîne que je vous ai montrée tout à l'heure, plusieurs photons et le dernier sera toujours à la fréquence qui m'intéresse. Je peux convertir ça en la probabilité d'avoir effectivement collecté ce photon. Et ce que je vous montre sur cette courbe, c'est qu'on a montré qu'on pouvait avoir des sources où 80% des impulsions sont effectivement occupées par un photon. Alors pour comparaison, les sources qui sont utilisées actuellement dans les technologies quantiques, en fait, ce n'est pas des lasers atténués mais pas loin. Si je prends un laser et que je l'atténue énormément pour être sûr de ne pas avoir deux photons, en fait, il est atténué énormément au point qu'il n'y a plus non plus très souvent un photon. Et la probabilité en général avec laquelle on travaille, c'est 1%. Les sources qui ont été utilisées jusqu'à présent pour faire des technologies quantiques optiques avaient des brillances qui avaient un photon. Et avec les composants qu'on a fabriqués là, on est capable d'avoir des sources qui ont une brillance de 80%. Alors il faut quand même vérifier que ça émet des photons un par un. Donc il y a une expérience très simple, en fait, pour vérifier que ça émet des photons un par un. Je prends mon flux de lumière, je l'envoie sur une lame semie ou un cube qui va séparer mon faisceau en deux. Et si j'ai un photon, et je mets deux détecteurs en sortie, si j'ai un photon, je vais avoir un clic ici ou un clic là, mais jamais deux clics en même temps. Donc cette expérience qu'on appelle Umberi, Brown & Twist, on peut la faire sur nos composants. Donc je vais envoyer mes photons sur un cube et je vais regarder avec deux détecteurs. Et je vais avoir des courbes comme ceci, donc en fonction du temps, j'excite ma source toutes les 12 nanosecondes. Toutes les 12 nanosecondes, elle peut émettre un photon. Donc ce pic là, à 12 nanosecondes, ça correspond à avoir eu un photon émis à l'instant zéro et un photon émis à l'instant 12 nanosecondes. Mais si je regarde ce qui se passe à délai nul ici, j'ai pas de pic, très peu de pic, ça veut dire que j'ai jamais eu deux photons émis en même temps. Donc ça, c'est la démonstration que j'ai une source qui émet des photons un par un. L'absence de pic ici montre que j'ai une source qui émet vraiment des photons un par un. Alors ça, c'est un premier ingrédient très important pour faire des communications quantiques, par exemple des échanges de clés cryptographiques, ce genre de source serait très intéressante. En général, on veut plus que ça. On veut plus que ça, on veut que les photons soient ce qu'on appelle indiscernables, parfaitement indiscernables. Alors pourquoi on veut faire ça ? Alors, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que la lumière, c'est bien gentil, ça se manipule facilement, etc. Mais si je veux faire un ordinateur quantique, comme pour un ordinateur classique, je vais avoir besoin de faire des portes logiques, des portes XOR, C, enfin, contrôle O, et ou, etc., à deux photons. Or, les photons n'interagissent pas dans le vide. Donc, il y a un vrai casse-tête qui est, comment est-ce que je fais cette boîte noire qui est une porte logique entre deux photons ? Donc, je prends deux photons et à la sortie, je veux, alors là, il y a un petit bug sur mon dessin, à la sortie, je veux créer, par exemple, des états, comme je disais tout à l'heure, intriqués. Comment est-ce que je fais ça alors que mes photons n'interagissent pas ? Eh bien, pour l'instant, on utilise une astuce qui vient vraiment des propriétés fondamentales de la mécanique quantique qui vous disent que quand vous prenez deux photons qui sont exactement les mêmes, donc ça, c'est un cube et j'envoie un photon là, un photon là, s'ils ne sont pas exactement les mêmes, on est dans la situation qu'on connaît tous, vous avez bien que il y en a les deux, il y en a un qui peut être transmis, l'autre réfléchit, les deux transmis, les deux réfléchis, ou l'autre réfléchit et le premier transmis. D'accord ? Donc, j'ai quatre possibilités. En mécanique quantique, quand vous considérez des particules indiscernables, vous devez symétriser vos fonctions d'onde parce que c'est des bosons, et quand vous faites ça, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux cas là disparaissent. Si vous prenez au niveau individuel, deux particules qui sont exactement les mêmes, eh bien, elles sortiront d'un beam splitter, donc d'un carrefour, toujours ensemble, jamais séparément. Donc, cette propriété là, qui est très subtile et très jolie, qu'on appelle une interférence quantique, on peut l'utiliser pour faire des portes logiques quantiques entre les photons. On peut s'amuser à les... Quand ils sont identiques, ils sortent ensemble. Quand ils ne sont pas identiques, ils ne sortent pas ensemble. Donc, on peut commencer à jouer, à mettre des lames d'ondes, etc., pour faire des portes. Des portes E, des portes O, etc. Alors, quand est-ce qu'on considère que les photons sont exactement les mêmes ? Donc là, c'est la notion de cohérence quantique que j'ai introduite au début. Si je prends un système quantique dans deux états, 0 ou 1, et que j'ai cette évolution au cours du temps, je dis que j'ai une évolution cohérente. D'accord ? Cohérente, en gros, ça veut dire qu'elle est réversible. Alors, là, sur ce dessin-là, c'est un état qui dure indéfiniment, donc des oscillations qui vivent un temps infini. Si maintenant, mon système peut mourir d'une certaine façon, par exemple, en émettant un photon, ces oscillations, elles vont être atténuées avec un temps caractéristique qui est le temps de vie de la particule. Là, j'ai encore un état cohérent, un état cohérent, parfaitement contrôlé, parce que je contrôle complètement mon système, donc j'ai des oscillations, donc je sais complètement prédire. Là où les choses se gâtent, alors, pardon, et dans ce cas-là, on dit que le temps de cohérence, en fait, il est donné par le temps de vie. Là, je remets des équations de cours de mécanique quantique, juste pour faire le lien. Les choses se gâtent quand un de mes états, par exemple, peut être diffusé vers un autre état et revenir. revenir et réémettre. Dans ce cas-là, évidemment, l'émission, quand il va revenir, il va avoir, c'est comme si dans la rue, je marche et je trébuche. Je ne sais plus refaire chemin arrière avec exactement le même chemin. On va appeler ça du déphasage. Dans ce cas-là, si je trace encore cette oscillation au cours du temps, je vais avoir des sauts de la phase optique de mon système. Et on va, du coup, comme ces sauts sont non contrôlés, adéatoires, etc., à chaque fois, mon photon sera différent. Ça, c'est ce qu'on appelle le déphasage. On ne veut absolument pas être soumis à ces processus irréversibles non contrôlés. Et je suis en train de faire tout ça dans un système où il y a 10 milliards d'atomes, dans un système à l'état solide qui vibre, où il y a des charges, etc. Donc, en fait, j'ai un vrai défi qui est de faire en sorte que, eh bien, toutes ces vibrations, les phonons, les charges qui fluctueraient autour de mon émetteur ne jouent pas dans ces sauts, ici, de manière incontrôlée. Alors, on a étudié ça, c'est étudié dans la communauté depuis 15 ans, tous ces phénomènes qui font perdre la mémoire du système. Ce qui est apparu, c'est que bien qu'on ait des matériaux extrêmement purs, on a encore, en fait, ce genre de situation où il y a quelques pièges dans le matériau qui font un bruit de charge si les porteurs peuvent sortir, aller et venir d'un puits, d'un piège, comme ça, ça fait des fluctuations du champ électrique et ça, ça crée des processus aléatoires qui sont très mauvais pour la cohérence quantique. Donc, la solution, c'est encore une fois d'utiliser toute la palette d'outils que nous donne l'optoélectronique, c'est de faire une diode, une diode, une diode comme celle-là, une diode NIP, une diode électro sur laquelle j'applique un champ électrique, je vais doper mes matériaux et je vais pouvoir, comme ça, contrôler par un champ électrique exactement l'environnement électrostatique autour de mon émetteur. En fait, on définit un niveau de Fermi très précisément autour de l'émetteur et quand on est dans cette situation-là, en fait, on remarque qu'il n'y a plus de bruit. Alors, pour faire ça, il a fallu qu'on modifie un petit peu notre technologie, donc j'en arrive à mes images que je vous montre depuis le début. En fait, c'est la même chose que le micro-pilier que je vous ai montré. J'ai toujours ma boîte quantique, elle est ici, au centre, j'ai toujours le micro-pilier que je vous ai montré avant, mais il y avait un défi, c'était d'appliquer un champ électrique sur cet objet qui fait 3 microns de large. Il faut que je fasse un dépôt métallique, que je mette un fil, un fil électrique, ça fait 20 microns de large au minimum, donc il y avait un petit problème. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de garder un micro-pilier simple, au lieu de graver tout autour, comme je vous montrais tout à l'heure, on a gardé des guides d'ondes ici qui font un micro-onde large pour relier ça à une structure plus large et c'est sur cette structure plus large qu'on va prendre le contact électrique. En pratique, c'est exactement le même objet, enfin, en pratique, au niveau de l'optique, c'est exactement le même objet, mais au niveau électronique, maintenant, je vais pouvoir contrôler le champ électrique autour de la boîte quantique. Donc maintenant, ça c'est une image de microscope optique, ça c'est une image du microscope électronique à la balayage. Au centre de chacune de ces croix, ici, il y a une boîte quantique, un seul atome unique artificiel. On peut le voir ici quand on fait une cartographie de l'émission, on voit que l'émission de photos uniques est exactement au centre de ma croix. Et avec ça, en fait, on a pu montrer qu'on était capable de produire des photons dans un état quantique parfaitement pur. Donc l'expérience qu'on fait dans ces cas-là, elle s'inspire de ce que je vous racontais au début. Je vais prendre deux photons émis successivement par ma source, et si mes photons sont différents, j'ai quatre possibilités. Ils sortent ensemble ou ils sortent séparément. D'accord ? Si je mets deux détecteurs à la sortie, s'ils peuvent sortir séparément, je vais avoir des doubles clics ici. Et c'est en fait ce pic-là. Ce pic-là, c'est ce que j'ai pour des photons qui sont différents. J'ai la possibilité qu'ils sortent séparément. Et maintenant, je vais faire en sorte, je vais changer les propriétés de ma source pour être sûre qu'elle émette des photons tous identiques. Je refais l'expérience. Je vous ai dit que dans ce cas, ils doivent sortir complètement ensemble, toujours. Donc je ne dois plus avoir deux clics ici. Et c'est le pic ici à zéro délai qui a complètement disparu. Ici, j'ai une interférence quantique absolument parfaite. J'ai des photons uniques émis un par un qui sont tous dans le même état quantique. Et ces photons-là, je peux les utiliser pour faire des portes logiques optiques. Alors ça, c'est des résultats qu'on a eus il y a deux ans maintenant. À ce stade-là, on était prêt, en fait, il était intéressant de commencer à regarder si nos composants étaient intéressants par rapport à ce qui existait sur le marché entre guillemets des technologies quantiques. Donc c'est une espèce de carte où je reporte ici les propriétés que je veux pour ma source. Je veux que mes photons soient tous identiques, indiscernables et je veux que ma source soit brillante. Donc c'est la probabilité d'avoir un photon par impulsion ici. Les technologies quantiques ont été jusqu'à présent développées avec des sources qui sont en fait ce qu'on appelle des sources annoncées. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils prennent un laser, ils l'envoient dans un matériau non linéaire qui va générer deux photons à chaque fois. Et l'idée, c'est qu'on va faire ça à faible flux. Donc on va générer le plus souvent possible zéro ou une paire de photons. On va mettre un détecteur là et quand il y a un photon qui est généré ici, on va avoir un clic qui va dire « Hé, il y a un photon de l'autre côté ». Donc on appelle ça une source de photons uniques annoncées. Ça ne marche pas très bien parce qu'il faut travailler à très très faible flux pour ne pas qu'il y en ait plus que deux des photons. Il ne faut pas qu'il y en ait quatre comme j'ai dessiné ici. Et donc en fait, ce sont des sources qui sont très très bonnes, qui émettent des photons très indiscernables, mais la brillance ne pourra jamais être au-delà du pourcent. Au-delà du pourcent, la qualité de la source est trop mauvaise. On ne peut pas l'utiliser. Les points bleus, c'était l'état de l'art de notre communauté, les sources de photons uniques à base de matériaux de l'opte électronique, à base de boîtes quantiques. Donc des sources très brillantes, je vous ai montré jusqu'à 80%, mais avec des états quantiques moins bien contrôlés, seulement identiques à 80% ou à 60%. Et les résultats que je vous ai montrés, là, on est maintenant ici. On a des photons parfaitement identiques, à plus de 98%, 99%. Et notre brillance, l'efficacité de notre source, est maintenant dix fois plus grande. Alors est-ce que dix fois plus grand, c'est beaucoup ? Alors sur un photon, c'est un facteur dix, mais quand vous parlez de technologies quantiques, vous voulez manipuler des bits quantiques, donc vous en voulez beaucoup. Si vous en voulez n, la possibilité que vous ayez effectivement n photons uniques pour mettre dans votre puce qui fait un calcul quantique, elle va être donnée par la brillance à la puce en scène. Donc c'est vraiment exponentiel. En gagnant un facteur dix sur la brillance de la source, je gagne un facteur mille sur la manipulation juste de trois qubits. Donc ça, c'était un résultat qui a un petit peu secoué un peu la communauté de l'optique quantique. Et donc on a commencé par faire une petite démonstration de montrer à quel point ça peut accélérer les choses. On a fait ça avec ce que les gens appellent de l'échantillonnage de bosons. Alors, la partie classique, ah, il y a eu un bug, je vais passer directement là, c'est en fait la version quantique de ce petit dispositif que vous connaissez bien, là, cette grille où je vais balancer des billes et à chaque intersection, la bille peut aller à droite ou à gauche. On sait d'un point de vue classique qu'à la sortie, on va avoir une gaussienne. Si je fais ça avec des particules quantiques toutes identiques, je vous ai dit qu'à chaque intersection, si maintenant je mets trois particules ici, à chaque intersection, mes particules, elles peuvent interférer quantiquement. Et donc, la question c'est quelle est la distribution à la sortie ? Alors, pourquoi on s'amuse à faire ça ? On s'amuse à faire ça parce que démontrer, alors manipuler un grand nombre de qubits, c'est quelque chose d'encore compliqué, quel que soit le système quantique que vous considérez, les qubits supra, les ions, les atomes, etc. Et se convaincre qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les technologies d'aujourd'hui, c'est un challenge. Donc, il y a des théoriciens qui disent, qui commencent à réfléchir à des systèmes qui pourraient montrer ce qu'ils appellent un avantage quantique avec les ressources qui sont disponibles aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple de ça. C'est une situation expérimentale qu'on devrait pouvoir mettre en oeuvre assez facilement qui pourrait être réalisée avec cette plateforme quantique dont on ne pourrait pas calculer l'équivalent avec un ordinateur classique. Alors, pourquoi on ne pourrait pas ? Alors, il y a des gens qui sont intéressés par des histoires de complexité. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais cette interférence quantique, quand j'envoie deux particules sur un cube et qu'elles sortent ensemble, la matrice qui décrit ça, c'est un permanent d'une matrice de 2. Le permanent et non pas le déterminant. Et ce plus-là, le permanent d'une matrice très grande, c'est quelque chose qui est bien connu du point de vue computationnel comme quelque chose qui est NP-complex. Et donc, si je multiplie le nombre de particules et que je fais un chemin très compliqué, je ne devrais plus être capable de le calculer avec l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, même avec un cluster qu'on a aujourd'hui. Et donc, les dernières estimations, parce que dans ce truc-là, il y a une espèce de course entre les gens qui font des technologies quantiques, qui essayent d'augmenter le nombre de qubits, et les gens des ordinateurs classiques qui disent « attendez, moi je vais améliorer mon algorithme », etc., etc. Il y a un an, on disait qu'on pouvait avoir un avantage avec 7 photons, maintenant il faut avoir 20 photons, 20 à 30 photons dans un circuit quantique de l'ordre qui présente une soixantaine de carrefours. Alors, cette course, c'est un objet facile, séduisant, assez facile à mettre en œuvre que les chercheurs de l'optique quantique ont commencé à mettre en place. Donc, on collabore par exemple avec le groupe d'Andrew White qui est à l'université de Queensland à Brisbane en Australie, et on leur a donné une de nos sources, en fait ils ont eu une vieille génération qu'on leur avait donnée en 2013, et ils ont montré qu'en fait ils gagnaient un facteur 2 en vitesse, ils vont 100 fois plus vite pour faire cette expérience avec 3 photons. Pendant ce temps-là, nos concurrents chinois qui sont vraiment trop forts ont réussi à faire la même expérience avec 5 photons, et ils ont gagné 5 ordres de grandeur, donc ils vont 100 000 fois plus vite à 5 photons, et le mois dernier ils sont passés à 7 photons. Donc c'est parti, on est en train de gagner des facteurs, des millions sur des mesures qui manipulent un grand nombre de photons. Alors, en fait j'arrive pratiquement à la fin de mon exposé, je voulais dire un petit mot en fait, la dernière partie, je vais dire un mot de valorisation, et puis je vais vous parler d'un autre challenge qu'on est en train d'attaquer, notre défi. Je vais parler de valorisation parce que quand on est arrivé à cette situation où on avait des sources qui étaient 10 fois plus brillantes que tout ce qui existe, en fait on a été assaillis de demandes par les chercheurs de l'optique quantique qui veulent arrêter d'attendre 3 semaines pour faire la manique qui peuvent le faire maintenant en 2 heures. C'est naturel, et donc en fait on a créé en juin dernier cette société qui s'appelle Candela. Alors cette belle image c'est certainement pas moi qui l'ai fait, donc Candela c'est des sources de lumière quantique très brillantes. Elle a été fondée par deux de mes anciens collaborateurs, donc Valérian Gies avec qui j'ai fait ce travail, et Nicolo Somaski, donc Valérian était en thèse, Nicolo était post-doc et on a créé Candela en juin dernier et donc Candela, le quantum de lumière, commercialise ces petites puces que je vous présente ici aux chercheurs et aux ingénieurs qui développent les technologies quantiques. Alors ça c'est une autre aventure qu'on commence. Au laboratoire, on essaye maintenant d'attaquer un autre défi pour être capable de... Tout ça c'est une question de est-ce qu'on va être capable de mettre à l'échelle ? Est-ce qu'on va être capable un jour d'avoir 100, 1000 qubits pour faire vraiment des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un ordinateur classique ? Alors un autre défi, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais que pour faire des portes photons-photon, des portes logiques, j'utilise cette propriété qui est très jolie mais qui est quand même très fondamentale de fait que quand j'ai deux photons qui sont identiques ils sortent ensemble et avec ça je peux faire une porte logique. Oui, mais ils sortent ensemble mais soit en haut soit à droite avec une probabilité égale. Et ça c'est un problème parce que si j'essaye de faire une architecture, si je commence à réfléchir aux composants que je mets autour de cet objet-là pour faire une porte logique, la moitié du temps déjà au premier beam splitter, au premier cube, ici la moitié du temps ça ne va pas aller. Et donc en fait, en pratique, quand on fait le calcul, et qu'on utilise ce qu'on appelle ces propriétés d'optique linéaire pour faire des portes logiques, on se retrouve avec des portes logiques qui marchent de temps en temps. Donc faire un arriérateur quantique avec des portes logiques qui marchent de temps en temps, ce n'est quand même pas très séduisant. Et le de temps en temps, c'est entre 10 et 20% du temps. Ça veut dire 80% du temps, on jette le calcul pour une porte. D'accord ? Donc c'est un vrai problème. et donc on essaye de trouver maintenant une solution à ce problème-là. Et le premier ingrédient, ce serait en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que la réflexion de ce photon soit conditionnée par la présence ou non de ce photon-là pour faire une porte logique. Ça, ça s'appelle faire de l'optique non linéaire à l'échelle d'un seul photon. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. On essaye de faire, par exemple, un cube séparateur non linéaire. C'est un cube qui, quand on envoie dessus un photon, il le réfléchit. Et quand on envoie dessus deux photons, il le transmet. Voilà. Et ça, on peut faire ça avec exactement le même composant que je vous ai présenté. On peut reprendre cet atome que je vous ai présenté au début qui ne peut émettre que dans un seul mode de lumière. Et l'idée, c'est que si cet atome, c'est un système quantique, si j'envoie un photon dessus, je vais saturer la transition. Donc si j'en envoie un deuxième, ça sera transparent. Donc ce système, c'est un système dans lequel si j'envoie un laser, je suis sûre qu'il va interagir avec l'atome. Donc si j'envoie un photon, le photon va faire basculer l'atome dans un autre état et le photon suivant ne le verra pas. Donc le photon suivant sera transmis. Donc ça, c'est une autre expérience qu'on a fait l'an dernier où ce qu'on a montré, c'est que ce composant, le même que ce que je vous ai montré comme une source de lumière quantique, si je l'utilise comme un récepteur de lumière, eh bien c'est cette lame séparatrice non linéaire, c'est-à-dire ce qu'on a montré, c'est que quand on envoie un faisceau laser dessus, toute la lumière qui réfléchit est 80% des photons uniques et ce qui sont les composantes à deux ou trois photons en fait sont transmises ici dans les bras que j'ai rajoutés sur mon composant. Donc ça, c'est un composant qui est non linéaire à l'échelle d'un seul photon et c'est le challenge, le défi suivant qu'on essaye d'adresser pour être capable de faire des portes logiques qui seront cette fois-ci très efficaces. Alors avant de vous remercier pour votre attention, je vais à peu près remercier l'équipe. Donc ça, c'est une photo de l'équipe la semaine dernière à la soutenance de thèse de Lorenzo qui est cachée là derrière. Il y a une quinzaine de personnes dans l'équipe on n'a pas que on travaille sur les sources de photonique sur les portes logiques on fait aussi maintenant on essaye de on travaille avec donc ici Daniel Kimura sur la nano-acoustique on essaye de donc ça fait 15 ans qu'on essaye de contrôler la façon dont un atome émet de la lumière maintenant on aimerait bien réussir aussi à contrôler comment un atome se couple aux vibrations l'obliger à émettre un seul type de vibration mécanique par exemple parce qu'il y a plein d'idées intéressantes qu'on pourrait faire avec ça. Dans cette photo il y a aussi les trois personnes qui travaillent chez Candela donc Valéria Angis ici Nekolo Somaski qui ont fondé la start-up et puis bien sûr on travaille en collaboration avec beaucoup d'équipes j'en indique seulement deux ici le groupe d'Alexia Ofeb à l'Institut Néel qui nous aide beaucoup au niveau théorique pour toutes les mesures qu'on fait et puis le groupe d'Andrew White à l'université du Queensland qui en fait a été un moteur qui nous a vraiment motivés pour qu'on rende nos composants de plus en plus efficaces de meilleure qualité pour enfin avoir des applications et puis nos échantillons magnifiques ah il y a un nom qui est parti là sont réalisés par Epitaxy par Gémoléculaire par Arricide Lemaitre et puis on a des aides au niveau de la gravure par Isabelle Sain je vous remercie je vous remercie de votre attention merci beaucoup Pascal on a le temps pour quelques questions tu as parlé justement d'excitation de vibration ou de fou non chose comme ça tu peux dire un peu plus sur cet aspect là alors en fait il y a un truc très rigolo je parle de vibration acoustique de haute fréquence on est dans les 10 gigas 50 gigahertz il se trouve que les matériaux GAS, ALS qu'on utilise sont aussi des matériaux qui ont des propriétés acoustiques différentes et donc quand je fais un empilement pour faire un miroir optique j'obtiens automatiquement un miroir acoustique à la même longueur d'onde donc en fait toutes les cavités que j'ai utilisées depuis le début en fait sans le savoir j'avais aussi des cavités acoustiques donc maintenant ce qu'on essaye de faire c'est de j'ai montré comment on pouvait accélérer l'émission de lumière dans un mode donné optique on voudrait faire la même chose sur un mode acoustique avec l'idée que le phonon c'est vraiment une excitation qui se couple avec n'importe quoi malheureusement peut-être qu'on peut inverser ça le prendre à notre avantage pour essayer d'utiliser ça pour coupler plusieurs qubits par exemple est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? du coup j'en ai une Pascal merci pour la présentation est-ce que c'est rédhibitoire vous avez fait un lien entre le temps de cohérence temps de vie et ça doit être du coup ça ressemble entre les états je pense qu'on peut définir du coup une longueur de cohérence pour un seul photon ou pas ? oui tout à fait et c'est rédhibitoire il vous faut vraiment une stabilité sur cette chose là c'est rédhibitoire c'est-à-dire que là on a résolu le problème ça marche si on n'a pas ça alors en fait on a besoin de ça à partir du moment où on veut faire des portes logiques entre les photons donc pour faire de la cryptographie pour juste envoyer des photons de A à B en disant je colle l'information sur la polarisation je m'en moque que les photons soient tous les mêmes mais si je veux faire ne serait-ce que de la téléportation je ne peux pas me permettre de ne pas avoir des photons cohérents oui d'accord donc on ne peut pas raisonner comme en classique dans le sens on peut avoir une image d'interférence de succession qui est venue de trains différents qui ne peuvent pas interférer entre eux mais ça en continue je ne sais pas si je vais à l'envoi oui en fait là les photons c'est une très bonne remarque les photons qu'on génère ils sont identiques pour l'instant je vous ai montré les résultats sur une source on veut faire plein de composants qui émettront la même lumière donc pour l'instant on utilise une source et la source elle émet des photos toutes les 3 nanosecondes et le photon est mis à l'instant T il est le même qu'à l'instant T plus 3 temps T plus 6 etc après la notion de cohérence là on rentre dans des choses qui sont un peu complexes parce que attention on est dans des états de photons uniques donc par définition j'ai un nombre de photons définis donc je n'ai pas de phase je ne suis plus comme dans un état cohérent j'ai une phase parfaitement indéfinie donc de quelle phase je parle en fait je suis en train de toute l'image pour comprendre ce que c'est que cet état cohérent que j'ai cet état pur quantique que je génère il faut penser que je suis en train de faire des impulsions donc j'ai un spectre en fréquence puisque je veux avoir mon photon à un endroit donné donc j'ai une impulsion lumineuse donc j'ai un spectre en fréquence c'est les différents termes de ces spectres en fréquence qui doivent être cohérents donc une façon simple de le dire c'est qu'il faut que mon spectre soit fourrier transforme transformé de fourrier de ma dépendance temporelle et ça il faut réfléchir à comment la lumière est émise quand la lumière est émise par un système à l'état solide j'ai les vibrations du cristal etc etc qui ne vont pas du tout dans cette direction là qui vont toujours dans le sens de créer l'irréversibilité donc un photon pur est généré par un Hamiltonien pur donc j'ai pas de processus irréversible tout processus irréversible va dans le sens de tuer la cohérence quantique donc c'est ça le challenge de l'ordinateur quantique des technologies quantiques c'est d'enlever toutes les sources infinies de décohérences qu'il y a dans le monde macroscopique quand vous construisez votre super réseau vous avez toujours des fautes d'empiliments ou tout au moins on en a vu des couches qui ne sont pas tout à fait complètes qu'est-ce qui se passe à ce niveau là s'il y a un quantum dot à ce niveau là son émission est complètement annulée non alors en fait vous avez tout à fait raison cette image d'avoir des couches atomiques pures ça marche dans les meilleurs échantillons sur 100 nanomètres de large quand on travaille très très bien les boîtes quantiques ont cette propriété magnifique qu'elles sont très résistantes à tout effet de défauts autour d'elles c'est un peu ce qui est à l'origine du prix Nobel de 2014 les lettres bleues les lettres bleues c'est des matériaux à base de nitrure où on fait pousser des matériaux comme ça c'est bourré de défauts mais c'est une catastrophe c'est bourré de défauts mais les émetteurs sont en fait des émetteurs localisés comme des boîtes quantiques et une fois que les porteurs sont piégés là-dedans tout ce qui se passe autour ils s'en moquent donc en fait les boîtes quantiques c'est la partie un peu magique même s'il y a des défauts tout ça ça ne le voit pas alors ça ne le voit pas dans la mesure où ce que je disais sur la cohérence quantique pour le bruit de charge ça va jouer un petit peu mais les défauts cristallins on ne les voit pas et en fait il y en a quand même très très peu dans les matériaux 3.5 ça va bien j'ai une question peut-être qu'un peu dans le prolongement de celle-là vous n'avez pas du tout parlé de la longueur d'onde vous avez une très bonne remarque et du coup la question que je me pose c'est enfin il y en a deux c'est j'imagine qu'il faut aussi contrôler proprement la longueur d'onde des sources et du coup comment on fait parce que j'imagine que les boîtes quantiques n'émettent pas toutes à la même longueur d'onde alors votre question est multiple merci de l'avoir posée j'ai oublié de mentionner à laquelle longueur d'onde émettait mes sources pour commencer donc c'est un petit défaut quand même de présentation elles sont à 900 nanomètres environ ce qui n'est pas la bonne longueur d'onde pour faire des télécommunications quantiques donc je vais d'abord répondre à cette question-là les photons qu'on a les meilleurs qu'on est sont vers 900 nanomètres ce n'est pas ce qu'il faut pour faire des communications quantiques pour obtenir la même chose aux bonnes longueurs d'onde il faut changer de matériaux ça fait 15 ans que les gens essayent c'est dur c'est dur là pour le coup il y a beaucoup plus de défauts c'est moins propre etc etc donc en fait une des approches que les gens explorent alors il y a des gens qui commencent à avoir des beaux matériaux en fait surtout au Japon en Europe pas tellement l'autre solution c'est de faire de la conversion de fréquences vous pouvez convertir des photons un par un en gardant toutes les propriétés quantiques donc ça c'est la première réponse donc ça c'est juste sur le fait que quand même j'aurais dû dire la longueur d'onde et pour les communications quantiques on est en train de travailler maintenant à convertir la longueur d'onde des photons après toutes les boîtes sont un peu différentes vous avez raison parce qu'elles ont toutes une petite forme différente et personnellement je ne crois pas qu'on arrivera à générer intrinsèquement des boîtes qui ont toute la même longueur d'onde parce qu'il faudrait contrôler la forme avec un contrôle subatomique donc c'est complètement c'est assez utopique mais on est capable quand même de contrôler de mieux en mieux c'est à dire qu'on est capable maintenant de faire des ensembles si je considère une collection de boîtes quantiques on est capable d'avoir des boîtes quantiques qui émettent toutes à 2-3 nanomètres près les unes des autres et ensuite j'utilise à nouveau les outils des semi-conducteurs je les mets dans une diode dans un champ électrique et j'accorde par effet Stark la longueur d'onde c'est ce qu'on fait déjà je ne voulais pas montrer en fait avec notre champ électrique on accorde déjà la longueur d'onde des foot très bien il commencerait un petit peu tard donc on va remercier Pascal pour la conférence magnifique merci à vous et je vous donne rendez-vous le 24 avril pour la conférence d'Aziz Goufi merci à vous Sous-titrage FR ?